Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de ce mois de janvier 2022 j'espère que vous allez tous très très bien merci d'être là est ce que vous les voyez tous comme ça oui ok alors punaise on a tous de ces mois de janvier je vous dis pas alors arcane majeur vous avez la justice ici dans votre énergie dans ce que vous désirez vous avez l'impératrice dans ce qui va vous aider vous avez les amants dans votre vie sentimentale vous avez la tour et dans la vie professionnelle le pendu et ben mes aïeux il va falloir s'accrocher au cocotier mais on va être plusieurs il ya plusieurs signes là qui vont être sur le même cocotier là ce mois ci ça va être ça va être sympathique bon sinon à part ça on a des épées on a des bâtons des épées pas de pas de denier mais il ya très peu de monde qui a du denier ce mois de janvier donc pas de denier et pas de coupe en ce qui vous concerne des bâtons et des épées c'est à dire des pensées de l'analyse du mental et de l'action de la passion alors on va plonger là dedans on va essayer de comprendre l'énergie que vous impacte de l'extérieur ce mois ci que ce soit les planètes vos guides la vie l'univers ce que vous voulez c'est la tour en d'autres termes la vie est en train de vous expliquer ici il ya quelque chose qui ne va pas dans la façon où vous avez construit votre votre structure de vie il faut changer quelque chose d'accord il ya quelque chose à changer il ya une information qui va venir vous aider à changer ça une nouvelle une info qui va arriver qui va vous tomber dessus ce mois de janvier et qui va vous obliger à reconsidérer la structure de votre vie alors on est en droit de penser qu'il va s'agir de votre vie sentimentale parce que là aussi on a la tour ok mais on va voir pour chacun d'entre vous ça peut être différent donc vous le placez vraiment fonction de ce que vous vivez ok mais sachez que la la note du mois est à la déstructuration il faut détricoter pour retricoter voilà c'est le résumé du mois maintenant vous votre énergie elle est un petit peu un petit peu piquante un peu piquante on a le valet d'épée et on a la justice alors pour moi ce que ça veut dire le valet d'épée c'est une énergie immature qui c'est un jeune homme presque un enfant qui essaye de se servir d'un glaive il n'a pas la force physique pour faire tournoyer son glaive donc il en est maladroit en d'autres termes toute forme de communication ce mois ci peut être particulièrement maladroite des mots blessants des mots qui peuvent heurter des mots froids des mots métalliques de votre part pourquoi parce que vous avez cette sensation de devoir vous rendre justice vous avez cette sensation de devoir rétablir une forme d'équilibre on a la justice la justice elle a un glaive la justice elle a un bon dos sur les yeux elle voit pas forcément ce qu'elle fait elle est censée agir en fonction de ce qui lui semble être juste ou pas juste si vous avez la justice dans votre énergie c'est que quelque part vous avez senti vivre vous avez eu cette sensation de vivre une injustice cette injustice vous cherchez à la réparer mais il semble que vous le fassiez soit de manière extrêmement colérique soit de manière un petit peu maladroite d'accord on continue on va voir pourtant ce que vous voulez le plus l'image et l'impression que vous voulez donner de vous c'est l'image et l'impression de l'impératrice c'est à dire l'abondance d'amour la droiture la l'intégrité la beauté intérieure le calme la sérénité la mer nourricière c'est homo femme c'est l'image que vous voudriez donner c'est l'image que vous aimeriez avoir de vous même c'est ce que vous voulez le plus vous ne voulez pas sombrer donc elle dans une colère froide ou être maladroit et faire mal avec vos mots vous ne voulez pas ça vous voulez au contraire être cette superbe impératrice qui est à la base de toute forme de naissance qui est à l'origine du monde c'est 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 gaïa c'est la terre c'est elle elle est elle est elle est elle est tranquille elle est apaisée elle est elle est nourricière vous voulez nourrir les gens d'amour et non pas leur faire mal ce qui va vous aider à être comme l'impératrice c'est à mieux vous connaître avec la carte ici des amants ou à faire un choix il ya peut-être un choix à faire la carte des amants est au coeur de votre lecture elle peut représenter une personne du signe du gémeaux oui elle peut représenter un choix que vous avez à faire oui mais elle peut aussi signifier que vous devez vous connaître vous devez apprendre à vous connaître y compris vos faiblesses vos vulnérabilités vos fragilités d'accord je ne pense pas dans certains cas je vais quand même le dire mais voilà dans certains cas il peut s'agir d'une d'une personne qui vous aime mais ça va au delà de ça c'est c'est un d'un alter ego d'une âme sœur qui vous épaule qui vous aide qui vous soutient dans ce mois de janvier c'est possible aussi moi je crois pas je crois qu'ici le message c'est connais toi toi même d'accord connais toi toi même pour arriver à maîtriser votre communication et puis pour arriver à rester dans ce que vous avez de grand à rester dans ce que vous avez de d'intégrité de beauté de beauté intérieure de lumière et d'amour intérieur le défi c'est de réparer une blessure 3dp alors cette blessure ça peut être cette tour vous pouvez vous recevoir un mot à une lettre un message qui vous heurte qui vous blesse qui vous fait mal la 3dp c'est une énergie aussi pour moi d'humiliation de honte que vous devez dépasser parce que c'est dans la position du défi c'est pas vous qui faites subir ça à quelqu'un c'est vous qui le vivez et vous le vivez je pense que c'est ça que vous considérez être une injustice vous êtes injustement attaqué injustement humilié injustement blessé et vous réagissez alors que au contraire vous aimeriez donner de l'amour à la place je crois alors on va montrer un peu plus en détail dans la vie sentimentale la tour c'est clair blessure que vous recevez la vie fait que vous apprenez cette nouvelle vous apprenez cette information on a deux fois la tour une fois de l'extérieur et une fois dans votre vie sentimentale pour moi ça veut dire que c'est une une information que vous devez connaître il ya peut-être un secret depuis quelques temps et la vie fait que bah ça va être révélé ça va être montré au grand jour ça va être les énergies font que tout ce qui est secret va être révélé notamment en ce qui concerne votre vie sentimentale alors si vous êtes en couple ça peut être bah voilà l'information que votre compagnon ou votre compagne vous fait des misères si vous êtes célibataire vous pouvez très bien apprendre une nouvelle concernant vos émotions par rapport à la famille par rapport à des amis voilà il ya quelque chose alors on va exceptionnellement parce que je le fais pas généralement pour ce tirage là mais exceptionnellement on va en rajouter une parce que sinon vous allez somatiser vous allez passer un mauvais noël avec votre partenaire vous allez somatiser donc qu'est-ce qu'on a ici à ce niveau là de la vie sentimentale il y en a une qui est retournée il y en a deux qui sont retournés on va les mettre à l'endroit et on recommence hop voilà qu'est-ce qu'on a de la vie sentimentale de nos amis lyon lyon qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a j'aime pas beaucoup moi j'aime pas beaucoup alors pareil mensonges tricherie manipulation secret voilà quelque chose qui est révélé alors ça peut être quelque chose que vous subissez mais ça peut être quelque chose que vous faites peut-être vivre à quelqu'un bon avec cette blessure ici moi j'y crois pas trop je pense que vous allez apprendre deux trois choses là qui vont peut-être pas qui vont peut-être pas vous séduire mais on continue on va voir d'accord dans la vie professionnelle on a le pondu qui nous explique que il ya une petite période ici de stand by une petite période de pause qui doit vous permettre peut-être d'élargir votre point de vue sur votre activité professionnelle alors ça veut pas dire qu'il ya du changement ça veut dire que vous êtes en train d'observer votre environnement professionnel et de voir de quelle façon vous pouvez peut-être le développer vous pouvez peut-être l'améliorer vous pouvez peut-être changer de trois éléments vous pouvez peut-être vous changer votre attitude votre réaction votre comportement face à votre activité professionnelle tout ça fait que en fait là aujourd'hui en ce moment il n'y a pas beaucoup de mouvement dans la vie professionnelle c'est un peu c'est pas bloqué mais c'est un peu ok on met on est en vacances deux trois semaines ou une deux semaines peu importe c'est pas important ça va nous permettre de réévaluer notre attachement à notre métier ou à notre travail ou à notre activité professionnelle d'accord dans la vie intérieure la vie existentielle la vie spirituelle on a la deux deux bâtons ici clairement il va falloir faire un choix d'accord je pense que ce choix est lié à ces deux tours il va falloir faire un choix qui peut signifier continuer sa vie à deux si vous avez un partenaire mais qui peut aussi signifier peut-être changer complètement d'horizon on est à la croisée des chemins à l'intérieur ça peut aussi vouloir expliquer soit on cède à la colère soit on reste calme posé et on prend plutôt le chemin de l'impératrice la paix intérieure zen attitude de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour le choix la croisée des chemins elle est intérieure elle existentielle quelle philosophie de vie voulez-vous adopter à partir de maintenant je pense que ces tours vous secouent quand même un tout petit peu c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas la 3dp c'est pas grave pourquoi parce qu'en fin de mois ça y est on est en mode récupération on est en mode guérison on est en mode je je recharge mes batteries je reprends des forces je je reste un petit peu peut-être chez moi en mode répondeur téléphonique abonné absent rappelez moi plus tard je suis indisponible pour l'instant parce que on cherche à à comprendre on cherche à comprendre et on cherche à lécher ses blessures à lécher ses plaies pour pouvoir guérir de cette 3dp 4dp vient tout de suite après donc une fois qu'on vit qu'on est conscient de cette humiliation de cette blessure en six comme comme un animal blessé et on lèche ses blessures pour essayer de récupérer d'accord donc ça c'est pas c'est pas c'est pas un problème ça c'est pas un problème ce que j'aime pas beaucoup c'est cette tour je vais encore en rajouter une pour essayer de mieux vous informer là dessus je suis consciente que c'est pas forcément ce que vous auriez souhaité vivre et entendre et voir pour ce mois de janvier mais bon voilà je peux pas faire autrement bien dans certains cas bon il ya une bonne nouvelle dans tout ça c'est que vous ne semblez pas être c'est à dire que la réaction que vous risquez d'avoir c'est la colère la colère et je prends mon glaive et il faut pas être à 3 mètres de vous parce que vous risqueriez de blesser quelqu'un d'accord mais vous d'une certaine façon vous n'avez pas l'air plus affecté que ça il ya le défi ici à relever c'est cette humiliation cette blessure oui d'accord je suis en fin de mois sans trop de difficultés dans la vie sentimentale on a avec cette sexe d'épée et cette tour on à la neuf de deniers neuf de deniers nous parle certes de célibat donc tous ceux qui sont dans un couple qui n'est pas stable oui ça peut être la fin de l'histoire de couple tout à fait mais en même temps avec une révélation qui vous donne pas envie de rester non plus les couples solides passeront à travers ça sans problème mais si c'est pas stable l'information qui viendra à vos oreilles ne vous donnera pas du tout envie de rester avec l'autre du coup vous récupérez une forme ici de liberté de célibat mais vous êtes bien là dedans vous êtes confortable neuf de deniers c'est le confort c'est 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 l'estime de soi c'est je suis fier de ce que j'ai fait je suis fier de ce que j'ai bâti je jouis de ma vie je jouis de ce que je peux m'offrir de la vie j'aime la musique j'aime les sorties j'aime je me fais des cadeaux je suis bien d'accord donc il ya je pense que ce sont ceux qui ne sont pas bien qui vont peut-être traverser une période de crise avec ses deux tours oui ceux qui sont bien il n'y a pas de raison il n'y a absolument aucune raison le la tour peut concerner peut-être davantage un neveu ou un ami qui vous déçoit ça parce que c'est pas exclusivement le partenaire ça peut être un membre de la famille ben à noël il vous informe que il a fait ci qu'il a fait ça qu'il a vendu peut-être la mobilette que vous lui aviez offert l'année passée pour se faire un peu d'argent et ça vous déçoit c'est voilà ça peut être ça peut être différentes choses mais somme toute vous êtes relativement à l'aise avec ça puisqu'on a ici la 9 de denier ok voilà mes chers allez on va préparer notre extension donc toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance je vous rappelle qu'il existe une extension un approfondissement qui est sur le site internet alice-nicolas.com et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet alors on va voir si on a plus d'éléments ici concernant ce bizarre mois de janvier que vous avez à traverser en même temps vous allez voir votre signe ascendant votre signe lunaire il vous donnera d'autres informations d'accord parce qu'il faut édulcorer aussi en fonction de votre situation de votre situation personnelle alors la tour qu'est ce qu'on a avec la tour on a la force super la force c'est vous hein c'est le lion signe du lion en même temps c'est une invitation à revenir dans votre dans votre plein pouvoir je rappelle aussi que je peux en rajouter durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire alors ici la justice avec le valet d'épée attention à vos réactions on a le diable vous risquez d'avoir des réactions un petit peu tonitruante l'impératrice dans ce que vous désirez le plus la reine d'épée oui je comprends les amants dans ce qui va vous aider qu'est ce qu'on a l'empereur superbe super le calme zen zen non l'empereur c'est posé c'est stable c'est solide on peut s'appuyer dessus et c'est ce qui va vous aider dans ce mois de janvier trois d'épée dans le défi que vous avez à relever on a la papesse ok très bien ici dans la vie sentimentale qu'est ce qu'on a avec cette tour la 7 d'épée la 9 de deniers qu'est ce qu'on a on a la 5 de bâton ok la vie professionnelle avec le pendu on a la 2 de bâton ok et la 2 de bâton ici dans la vie intérieure qu'est ce qu'on a on a la 9 de coupe très bien ça me plaît et la 4 d'épée en fin de mois qu'est ce qu'on a le valet d'épée il ya des vérités qui vont éclater mais mon dieu ça va ça va être quelque chose quand même je le sens bon on va voir on va on va on va on va passer la travers on va voir alors d'abord première chose votre signe ascendant votre signe lunaire surtout parce que la lune nous parle de nos émotions vous aurez plus d'informations sur la tour dans votre vie sentimentale d'accord ensuite merci de partager de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait mais surtout pour les autres personnes du signe du lion laisser vos messages c'est toujours aidant de voir comment d'autres signe traversent cette période et puis moi je vous retrouve alors soit pour l'extension là dessous pour le lien est là dessous et tous les autres on se retrouve au courant du mois de janvier pour une petite fenêtre sur soi d'accord merci à vous tous passé de superbe fête de fin d'année joyeux noël et à très bientôt merci beaucoup